Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois, avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Alors, rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. A l'abri des regards indiscrets et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu ? C'est le joyeux mélange. Journaliste, faux intellectuel, demi-économiste, économiste complet, haut fonctionnaire, homme politique, homme d'entreprise, patron bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. À entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même. Il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'auto-censure. Parce que très rapidement, tu n'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever, celles qui vaudra mieux taire. Faire partie du siècle, c'est avoir montré qu'on était capable de s'intégrer dans la classe dominante française. Et une fois qu'on en est membre, il faut bien au minimum respecter les intérêts de cette classe et au minimum ne pas aller contre ce qui serait ses intérêts politiques et économiques évidents. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager un abaissement du niveau du SMIC ? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est et le sera de plus en plus, est un véritable faux soyeur de l'emploi puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. L'objectif des entreprises... Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires ? Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées. Comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Eddie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie, Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine. Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. Aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'agence de la sécurité des aliments et membre d'un conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes, rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises pour faire grandir les intérêts, les bénéfices de ces sociétés. Pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts ? Jean-Hervé Lorenzi, des professeurs à Paris-Dauphine. Ces gens-là nous disent nous restons totalement indépendants intellectuellement mais nous ne pouvons pas les croire. S'il est difficile, en effet, de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois. Autrement dit, leur fonction est très concrètement de promouvoir, y compris dans les grands médias, dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat passionnant s'est engagé entre ceux qui sont convaincus des vertus du marché et ceux qui sont convaincus des vertus du marché. Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, à la main qu'on parle avec des accents qui me bouleversent. Ah bon ? Donc vous trouvez que c'est bon, ça ? C'est excellent. Ça n'existait pas de votre temps ? Ça existait, le marché a toujours existé. Mais il ne va pas s'en vanter. Ah, il ne va pas s'en vanter. Maintenant, on peut s'en vanter. Bye.